Sporbili Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est d'accord Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chère petite machine de mon invention, tu as accompli de véritables miracles. Non seulement tu as empêché le déroulement du match de tennis de dimanche, mais tu vas aussi saboter toute la semaine des championnats. Professeur Plante. Je m'apprêtais justement à appeler la Vandalusi, votre suave bassesse. Tout se déroule pour le mieux ici, vous pouvez dormir sans crête. Voilà qui me réjouit le cœur, mais vous risquez de vous trouver bientôt en difficulté. Mon ordinateur a repéré le vaisseau temporel de Sporbilly, il se dirige droit sur le pain de sucre. Incident, il connaît déjà l'existence de ma machine, qu'allons-nous faire ? Vous avez une idée, Majesté ? La première chose à faire est de ne pas s'affoler. Zip, apporte-moi la carte. Donne-moi ça, veux-tu bien me rendre la carte, plante de malheur ? Eh bien, que se passe-t-il, j'attends. J'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite, votre horreur. J'ai un plan pour éliminer Sporbilly de façon définitive. Bien, très bien, votre Majesté, j'adore vos vilains petits plans machiavéliques, il me remplisse de joie. Tais-toi, écoute bien. Je suis toutoui. Prépare ta machine à rayons fertilisateurs superactifs. Lorsque Sporbilly survolera les jardins botaniques, voilà ce que je désire que tu fasses. Ça y est, voilà le pain de sucre. Qu'est-ce que j'aperçois au sommet ? Cet écran radar arrête les rayons solaires. Ta dernière heure est arrivée, Sporbilly. Il nous a manqué. Je ne crois pas que ce soit nous qui le visait. Willy, change vite de direction. Une plante au graisse. Oh, il y a des choses qui tournent pas rendues tout dans ce pauvre monde. Il nous a avalés. Ah, nous voilà, frais, ça m'apprendra à jouer les chiens de l'espace. J'exige que vous fassiez quelque chose pour nous sortir de là et tout de suite. Ce n'est pas en se mettant en colère que ça arrangera le problème, bien au contraire. D'ailleurs, dans la situation actuelle, je ne vois aucune solution. Cette fois, Sporbilly ne viendra plus nous mettre des bâtons dans les rangs. Oh, bon sang, vous n'allez pas rester là, les bras ballants. Antonio, apprenez une fois pour toutes que ça ne résoudra rien de tempêter de cette façon à chaque fois que vous vous heurtez un obstacle. Cette fois, je ne donne pas tort à ce garçon. Il y a vraiment de quoi avoir les nerfs aussi corps et frisés. Oh oui, Anne-là ! Hé, je crois avoir une petite idée. Moi, je me sens un peu soulagée. Que comptes-tu faire ? Notre vaisseau ne possède pas assez de puissance pour déchiqueter cette tige. Et en utilisant notre toupie à remonter le temps, la plante risque de s'ouvrir sous l'effet des vibrations. Si je comprends bien, tu veux la faire éternuer. C'est exactement ça. Vas-y, Willy ! Fais-nous tournoyer à la vitesse maximale ! Formidable, tu as réussi ! D'accord, mais l'acolyte de Vanda va sûrement tenter autre chose. Il faut à tout prix que je détruise leur machine. Et comment allez-vous vous y prendre ? Cet écran qui émerge du sommet du pain de sucre sert à arrêter les rayons du soleil. Si je ne fais pas erreur, leur super fertilisateur ne peut fonctionner que si l'on filtre d'abord la lumière solaire. Et alors ? Je pense avoir trouvé un moyen de mettre cet écran hors service. Est-ce que vous plaisantez ou quoi ? Nous sommes à 10 km au moins du pain de sucre. Cet arc et ses flèches sont dotés de pouvoirs extraordinaires. Ouais ! Mais à quoi je t'aime ? Trajectoire parfaite. Vous avez raté la cible. Regardez ! Oh ! Ça alors, c'est extraordinaire ! C'est pas juste, c'est pas juste ! Ils vont me manquer tous ces arbres géants. Oui ! Nous avons encore du pain sur la planche. Willy, direction le pain de sucre. Et c'est reparti ! Wouh ! Ils n'iront pas loin. En poussant la machine au maximum, je n'ai pas besoin de l'écran solaire pour leur faire mordre la poussière. Qu'est-ce s'est-il donc passé ? J'avais deviné qu'il ferait une tentative de ce genre. Bravo ! Mais rien de plus normal. Allons, voyons, Lily, tu sais bien que ça m'intimide. Regardez, il prend la fuite. Rapproche-nous davantage, Willy. Il va nous échapper. Il nous reste encore une flèche. La planche reprend sa taille normale. Les rayons du soleil sont trop forts pour elle. Voilà, c'est terminé. Maintenant, attendez sagement l'arrivée de la police. Nous avons reçu des rapports à propos d'un étrange rayon qui provenait du pain de sucre de Rio au Brésil. Nous l'avons détruit. Il ne fera plus de dégâts. Et nous avons capturé le complice de Vanda. Je vais inverser le courant de la machine et Rio retrouvera son aspect normal. Ça, c'est vraiment du beau travail. Est-ce pas, Makaï ? Nous sommes tous très fiers de tes exploits. Toutes nos félicitations. Je dois vous quitter à présent. Si j'inverse assez vite les effets du fertilisateur, il restera assez temps pour terminer le championnat. Il est fort. Il est fort. Bravo, bravo, bravo ! Félicitations, vous avez joué comme un as. Merci, vous avez vraiment l'esprit sportif. Vous aviez raison tous les deux. Il faut toujours faire preuve d'un esprit sportif. Quand je me montre aimable, les autres me rendent l'appareil. C'est une règle d'or qu'il faut bien retenir. Traitez toujours les gens comme vous désirez qu'ils vous traitent. Et ça marche à tous les coups. Oui, je m'en suis rendu compte. Moi, je me demande où ce rayon fertilisateur a bien pu aller se perdre dans l'espace. Oh, si je tenais ce sport Billy, je vous jure bien qu'il passerait un mauvais quart d'heure. Zip, triple bus, dépêche-toi de venir me délivrer, est-ce que tu m'entends ? Il y a des jours comme ça où tout tourne carré et c'est vraiment le monde à l'envers, votre majesté. Maintenant que nous avons mis Vanda et son fertilisateur hors de nuire, le Brésil va pouvoir retrouver sa beauté naturelle. La beauté, c'est un don du ciel que peu de personnes possèdent. Parole de Willy. Et Antonio va continuer de jouer au tennis avec son immense talent. Et tu sais, on se fait plus respecter par son talent que par ses cordes vocales. Reviens-nous, sport Billy, reviens-nous, sport Billy. Tu t'envoles dans le ciel et c'est mon corps, tu t'es montré le plus fort. Reviens-nous, sport Billy, reviens-nous, sport Billy. Tu es bien sympathique et grâce à ta musique, les enfants les moins sages redeviennent des images. Et les costauds, des agneaux, sport Billy, oh, sport Billy. Reviens-nous, sport Billy, wow, wow, reviens-nous, sport Billy. Les journées sont trop tristes, sans toi dans la ville, aujourd'hui tout est tranquille. Reviens-nous, sport Billy, oh, oh, reviens-nous, sport Billy. Tu es bien sympathique et grâce à ta musique, les enfants les moins sages redeviennent des images. Et les costauds, des agneaux, sport Billy, oh, sport Billy. Sport Billy, oh, sport Billy. Oh, sport Billy, oh, sport Billy. Oh, sport Billy, oh, sport Billy.